Bonjour les enfants, aujourd'hui on va travailler un nouveau continent. Vous vous rappelez de notre planisper ? Vert c'est Afrique, rouge c'est Europe, jaune c'est Asie, marrant c'est l'Océanie, l'orange c'est Amérique du Nord, le rose c'est Amérique du Sud et le blanc c'est l'Antarctique. Aujourd'hui on va parler du continent qui est de couleur rose, c'est l'Amérique du Sud. Et on a choisi de parler d'un pays qui est très connu en Amérique du Sud, en Amérique latine, c'est le Brésil. La capitale du Brésil c'est Brasilia. Le Brésil est connu par ses deux métropoles, Rio de Janeiro et Sao Paulo. Jair Bolsonaro est le président de la République du Brésil. Le Brésil est le plus vaste et le plus peuplé des pays de l'Amérique latine. C'est aussi le cinquième pays du monde par la superficie et par le nombre d'habitants. Le Brésil présente de fortes contrastes géographiques alors qu'une grande partie du territoire est couverte par la forêt d'Amazonienne, pratiquement vide d'êtres humains. La ville de Rio de Janeiro au Brésil est très connue par cette grande statue, on l'appelle le Crise Rédempteur, du haut du mont de Corcovado. Et voici l'original cathédrale de Brasilia. Le Carnaval de Rio est l'événement touristique le plus important et la fête nationale la plus populaire au Brésil, en particulier à Rio de Janeiro. Il est devenu très célèbre dans le pays et dans le monde entier. Le Brésil est très connu par sa belle nature, par ses forêts tropicales et ses fleuves d'Amazonie, et ses belles plages, très connues et très célèbres dans le monde entier. Comme la plage de Copacabana et la plage d'Ipanema, et d'autres plages l'une plus belle que les autres. Le Brésil est très connu par ses espèces d'animaux qui vivent dans les forêts tropicales d'Amazonie. Dans cette vidéo, on va vous citer quelques-uns. Parmi eux, le Jaguar. C'est le plus gros félin des Amériques. Il ressemble beaucoup à son cousin le Léopard, mais il est plus grand que ce dernier. Il habite les forêts tropicales et adore grimper sur les arbres. Et aussi il aime se baigner dans l'eau. Le loup à crinière doit surtout son nom à son superbe pelage autour du cou et de ses épaules. C'est un animal qui habite les forêts brésiliennes. C'est un animal omnivore qui se nourrit de fruits et de petits rongeurs, d'insectes ou d'oiseaux qui chassent toujours en solitaire. Lopossum du Brésil Un mignon chasseur Cet animal est un redoutable chasseur au comportement agressif. Il chasse les petits mammifères et les insectes, souvent la nuit. C'est un animal solitaire par excellence. Il aime les fruits, mais aussi la chair fraîche. Dormir et chasser, ce sont les activités favorites de cet animal. Le capybara C'est le plus gros rongeur au monde. Il peut peser jusqu'à 70 kg. On le rencontre souvent près des sources d'eau. En effet, ce rongeur adore s'y baigner. Cet animal semi-aquatique vit en groupe et se nourrit de plantes. Le lamantan de l'Amazonie est une merveilleuse créature d'eau douce. Ce gros mammifère herbivore peuple les fleuves du bassin amazonien. C'est la seule espèce syrianienne à vivre uniquement en eau douce. Le boteau C'est un dauphin rose vivant dans les eaux douces de l'Amazonie. Il chasse les tortues et les autres poissons du fleuve amazonien. L'ara bleu C'est le plus beau perroquet brésilien. Ses plumes jaunes et saphires, ses grandes ailes scintillantes et sans majestueux bec noir font de l'ara un oiseau splendide, ravissant et magnifiquement beau. Comme tous les perroquets, il est capable d'imiter. Et enfin, l'oiseau, le toucan toko. Il vit en Amérique du Sud dans la forêt tropicale humide, plus précisément dans les savins du Brésil. Comme chaque pays, le Brésil est très connu par ses plats salés et sucrés. On va vous citer quelques-uns. Parmi eux La feijoda Le plus connu des plats traditionnels qu'on peut trouver à Rio de Janeiro. Il est fait de viande, d'haricots noirs, du riz, de légumes et de l'orange. Ce plat, on l'appelle la farofa. Le churrasco est un accompagnement composé de semoule, de viande, d'œufs et d'haricots. Le pernil, ce jambon frais qui est rôti tout entier est un plat servi à Rio de Janeiro, accompagné de farofa. Le churrasco est une viande cuite sur la braise et présenté sous forme de brochettes géantes. Le tapioca est une crêpe de fécule de manioc. On le trouve en version sucrée à la noix de coco, mais aussi en version salée avec du fromage. Les empadins Ce sont de délicieuses petites tourtes fourrées au choix, à la viande ou aux crevettes. On rajoute aussi à la farce les cœurs de palmiers ainsi que les différents légumes. Et parmi les desserts les plus connus au Rio de Janeiro, au Brésil, le brigadeiro. Le brigadeiro est un dessert au chocolat qui se présente sous forme de petites boules, au beurre et au lait concentré, qui est un vrai délice. Et enfin, le chocolat chaud. Au Brésil et surtout à Rio de Janeiro, on apprécie bien le chocolat chaud. Et on peut y rajouter de la vanille, pour un goût plus exotique. Et voilà chers enfants, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le Brésil. Et à la prochaine !